bonjour jonathan alors vous êtes l'une des douze victimes les douze enfants reconnus victimes dans l'affaire ou trop et la semaine prochaine donc le 19 mai vous allez de nouveau connaître un troisième volet dans cette affaire sur un procès qui va vous opposer à daniel le grand fils l'un des acquittés en appel pour des faits qu'il aurait commis lorsqu'il était mineur sur une courte durée quand il quand il était mine de 97 à 99 je crois alors avant de revenir sur sur ce procès à venir donc vous avez 20 ans peut-être que je peux vous tutoyer oui il ya pas de souci alors tu as 20 ans tu vas avoir 21 ans pendant le procès le 23 mai tout à fait alors le premier le premier procès a eu lieu en 2004 est ce que tu peux nous parler un petit peu de tout de toute la partie avant donc déjà tout petit à raconter un petit peu comment comment se passer batta vie un peu dans ce foyer un petit peu particulier on vivait pas dans un contexte très familial mon père était très violent on ne peut pas le nier ma mère jouait un rôle parce que d'un elle en avait peur de deux elle était complètement soumise à lui et je veux dire elle cherchait parfois la petite bête je veux dire nous a pas particulièrement défendu d'accord tu te souviens bien sûr bien sûr à le prof au à le provoquer de façon à ce que ce que je fasse une bêtise et j'en payais les pots cassés quand mon père rentrait donc du coup elle a joué au lieu de jouer un rôle tampon à la plutôt je cherchais pas à le chercher pas forcément à éponger un peu l'attention elle a provoqué tu as l'impression qu'elle a provoqué beaucoup parce que si elle savait très bien que si c'est pas nous qui prenait c'est celle qui aurait pris d'accord est-ce que tu te rappelles de moments heureux dans cette famille est-ce qu'il y avait des moments de tendresse et des choses entre les familles traditionnelles jamais avec les parents t'as aucun souvenir de même avec ta maman c'est pas question j'ai pas l'occasion d'avoir des souvenirs vu qu'il n'en avait pas il n'avait vraiment pas on mangeait enfin on mangeait un peu n'importe quoi mon père trouvait n'importe quelle raison pour pouvoir s'énerver il buvait beaucoup donc ça rendait pas forcément la situation facile vous êtes hésité au chômage je crois c'est les deux j'ai pas de souvenirs mon père travaillait ma mère non plus travaillait pas je pense qu'ils avaient une petite pension par mois pour se venir un peu donc du coup les services sociaux étaient au courant quand même de votre situation oui quand même ils étaient ils étaient surveillés par les services sociaux il est surveillé mais on t'a laissé c'est à dire qu'en fait la première fois que tu as été placé officiellement et en plus à la demande de ta maman c'était en 2000 c'est en 2000 c'était en février 2000 donc pendant six ans tu as vécu quand même un calvaire chez tes parents non c'est seulement juste c'est le mot juste j'ai été hospitalisé trois fois pour une durée de deux ans et en globalité presque enfin 11 fois de un an à trois ans d'accord et pendant cette période là tu es resté chez tes parents oui oui j'étais chez mes parents tu n'as jamais été placé sur une sur une courte durée quand ma mère était enceinte du dernier les médecins avaient prévenu ma mère qui commençait à se douter de certaines choses etc pas au niveau de ce que j'ai vécu moi personnellement au niveau des maltraitances et que il lui avait déjà dit une fois que la prochaine fois ils devraient faire un rapport d'ailleurs c'est une faute de sa part ce qu'il aurait dû le faire directement mais oui c'est ça il ya beaucoup de dysfonctionnements les apparemment les médecins ont peur aussi sont un peu frileux de ce genre de je sais pas je sais pas je sais pas forcément comment ça fonctionne mais là il ya eu plusieurs étapes où il aurait pu faire un signalement parce que les choses étaient là parce qu'il y avait quand même des faits concrets donc de maltraitance c'est bien sûr déjà et aussi de viol parce que à ce moment là déjà tu avant même ce placement 2000 il ya eu toute cette période dont on a parlé pendant un faire ou trop mais ton père t'avait déjà violé à quel âge tu souviens à quel âge la première fois souvenir non j'avais une période entre entre deux ans de partir de deux ans ça a commencé mais est ce que tu te souviens cette première fois où des gens des étrangers ou des amis de la famille ou autre sont venus pour pour participer assez assez on va dire c'est par tous quoi c'est le mot ce que tu te souviens de la première fois qu'est ce que tu as pu ressentir à ce moment là parce que déjà avait ton père c'est la compréhension à ce qu'on comprenait pas on savait pas ce qu'il nous a l'impression d'un coup c'était la descente aux enfers à ce moment là tu t'es dit c'est plus que mon père je sais je sais pas je sais pas si on parce qu'on est petit en fait c'est ça puis tu sais pas ce que ça veut dire de deux ans on sait pas ce que ça veut dire de deux ans on sait pas faire la différence entre ce qui est bien ce qui est mal tu as tout ça t'apparaît c'est normal toi tu as l'impression que dans toutes les familles du moment on a confiance mon a confiance envers ses parents on n'estime pas que ils font ça pour notre mal tu veux pas concevoir qu'ils puissent te faire du mal c'est sûr mais après on comprend par la suite et par rapport à tes frères qui était un peu plus grand vous en parler entre vous non pas forcément pas forcément c'était des choses que vous gardiez chacun pour vous on se revoit maintenant dans des contextes beaucoup plus positifs mais à l'époque il n'y avait pas du tout de discussion et d'échanges entre vous sur ça non les seuls moments de répit qu'on avait c'est quand on se retrouvait à jouer dehors ou qu'on partageait des moments de liberté dehors vous apparaissiez comme des enfants entre guillemets normaux tout va bien ah ben c'était bien caché on était briefé vous étiez briefé par qui par mon père qu'est ce qu'ils vous demandaient faire en sorte que ça que ça se passe bien quoi de pas montrer forcément qu'il se passait des choses concrètement et te menacé oui j'ai été menacé de mort j'ai été bien sûr j'ai été menacé même de mort bien sûr et à l'époque en tant que petit garçon tu croyais tu te disais si je parle c'est là c'est là qu'on commence à en soi réaliser qu'un hic quelque part c'est mais là si si tu vois les choses bien si tu as l'impression qu'il fait ça pour notre bien pourquoi pourquoi être menacé et ta maman pendant ce temps ta mère je vais plutôt dire ta mère parce que maman c'est peut-être pas le mot génitrice je dirais ça comme ça tu sais pourquoi elle a demandé à vous placer cause de la maltraitance de mon père elle avait peur pour vous mon père a pratiqué un acte qui qui l'a un peu forcé à agir tu peux en parler en fait il avait il avait demandé à à mon frère aîné d'aller lui chercher l'alcool ma mère était descendu était descendu avec mon petit frère et comment dire et moi j'étais dans le canapé j'étais en train de jouer à la console et donc il s'est mis en colère il m'a pris ma console il a éclaté au sol avant de l'acheter par la fenêtre et et ensuite c'est c'est moi qui l'a accroché derrière qui m'a demandé de me tenir derrière la barrière du balcon et c'est ma mère qui est venue me récupérer parce qu'il était laissé pendu comme ça je n'avais que la force de mes bras pour tenir tu avais quel âge 6 ans 6 ans il y avait 6 ans donc t'as laissé t'as laissé pendu t'aurais pu voilà il a eu une personne 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 n'a porté peintre contre ton père pendant toutes ces périodes là avant avant on en avait peur tout le monde dans l'immeuble en avait peur il était violent avec d'autres personnes aussi dans l'immeuble avec d'autres adultes oui donc les gens se taisaient de peur des représailles de ton père c'était lui gérant de l'immeuble se voler tout le monde en avait peur donc du coup ma mère est montée me récupérer donc c'est elle qui t'a sauvé la vie quelque part quelque part donc du coup elle vous place tous les trois en famille d'accueil vous étiez séparés vous étiez ensemble comment ça s'est passé le plus petit vous avez tous à peu près deux ans d'écart on va dire sur les quatre frères à peu près on a deux ans d'écart d'accord et alors comment comment à ce moment là tu as libéré ta parole comment ça s'est passé qui a commencé à parler comment comment les choses sont sorties moi je sais que c'est moi qui a commencé à parler tu as commencé à parler donc à ta nounou ton voilà la personne qui en fait j'ai pas j'ai pas parlé j'ai pas parlé directement à elle c'est que c'est juste j'avais vu une pile de dvd à côté de la télé d'accord et je lui ai clairement demandé si elle avait des cassettes porno d'accord parce que pouvoir chez ton père c'est ça il y avait beaucoup de choses comme ça et là ça lui a fait un choc qu'est-ce qu'elle t'a dit est ce que est ce qu'elle a fait entre parce qu'elles sont quand même un peu formé pour recueillir ce genre de nous du coup elle a eu une conversation avec avec la famille d'accueil de mes deux autres frères et apparemment là aussi elle apprend que dimitri commence à parler donc il a parlé sans même savoir que toi tu avais forcément parlé c'est impossible parce qu'on même en soit si savais je commençais à parler ben lui sa famille d'accueil lui a dit il lui a pas clairement dit directement mais il lui a fait comprendre que que j'expliquais des choses et voilà donc lui-même avait expliqué que c'était pas bien que que le père l'a recommencé etc donc il n'était pas très content il n'avait pas de parler parce qu'il avait aucune concertation entre les entre moi et mes frères est-ce qu'on vous a accusé aussi ça d'avoir parlé entre vous d'avoir à ça c'était impossible il habitait à il habitait à quasiment 30 minutes déjà là j'avais 6 ans 6 ans comme si c'était le gang des gamins qui vont se mettre ensemble oui c'est ça pour puis je n'envoie pas des messages à 6 ans qu'on n'a pas été son portable à l'époque c'est sûr mais après ça s'est enchaîné en fait sur combien de temps tu t'en rappelles sur pas c'était rapide ou pas rapide non mais on a été vu plusieurs fois on était vu plusieurs fois parce que la police vous a interrogé à cette époque oui oui les policiers comment ça s'est passé est ce que vous avez été filmé on a été filmé d'accord donc avait c'était là aujourd'hui ils essayent de démontrer que donc on n'a jamais été filmé mais apparemment les cassettes des films ont disparu c'est ça bizarre ouais c'est étrange il ya eu des enquêtes justement pour savoir où ont pu passer ces films tu sais ou pas je sais pas si ils ont cherché réellement savoir est-ce que quand tu as commencé à parler à la police est-ce qu'ils t'ont cru tout de suite est-ce que tu as senti là ça leur a mis ça leur a mis une claque voilà donc ils t'ont cru sur le coup on pouvait pas ça s'inventer pas est-ce que vous avez impliqué d'autres enfants nous on parlait d'autres enfants d'autres adultes après ces enfants certains de ces enfants ont confirmé ce qu'on racontait donc c'est ça a permis à l'arrestation de d'autres personnes donc a eu après on dans un second temps il y a eu l'arrestation des gros noms delplanck qui aussi ont été connu après tout s'est enchaîné ensuite tu as senti ça à un moment donné que les gens commençaient à se dire oh là là mais les gamins partent un peu n'importe n'importe comment ils racontent un peu n'importe quoi c'est pas qu'on leur a senti c'est pas qu'on leur a ressenti c'est qu'on nous l'a on nous l'a montré qui qui vous l'a montré certains des politiques pas tous donc dans la police part au temps au début tout de suite ils vous ont cru après plus on va après ce qu'on n'était pas on n'était pas on n'était pas auditionné par par la même personne tout le temps d'accord mais vous étiez finalement on était je sais pas si à chaque fois mais la plupart du temps oui d'accord et c'est pas qu'on nous on nous prétendait commenter c'est que il nous peut nous demander bien de confirmer si si on ne montait pas si si on n'osait pas ça pour se venger s'il n'y avait pas eu quelque chose qui voilà mais mais non on a toujours on a toujours dit les choses après on n'était pas en communication avec d'autres enfants les autres enfants racontaient la même chose alors qu'ils savaient même pas ce que nous mêmes nous avions dit et voilà parce que c'est ça on a commencé à dire que tous les enfants se sont ligués se parler entre eux que les espionnières échanger des c'est faux c'est complètement faux donc tu à aucun moment tu pouvais tu pouvais tu pouvais tu pouvais tu pouvais parler avec les autres enfants impliqués donc chacun a corroboré vos dires finalement en expliquant chacun son vécu et les mêmes viols les mêmes personnes alors qu'on n'était pas ensemble et donc là tu te dis à un moment donné bah oui il ya quelque chose quoi quelque chose qui se passe vraiment faut vraiment faut vraiment être ailleurs pour pas se dire qu'il y avait quelque chose qui se passait chez moi et ces enfants là ont été placés aussi certains d'entre eux après j'ai pas j'avais pas connaissance de tout j'avais pas un âge où je me souviens voilà on ne te donnait peut-être pas toutes les informations après je sais pas réellement je sais pas ce qui s'est passé pour les autres moi ma famille d'accueil me posait beaucoup de questions je répondais et c'est mais on se retrouvait toujours à ce qu'on me repose les mêmes questions une semaine plus tard une semaine et demie plus tard et c'est là qui se rendait compte que mon discours ne changeait pas quoi j'avais toujours le même discours j'avais toujours les mêmes propos c'était pas c'était pas réciter c'était c'était pas du réciter on est d'ailleurs ma famille accueil me disait il ya il ya longtemps maintenant que que je tremblais quand je parlais donc on voyait que ça sortait ça sortait des tripes un enfant qui a vécu ça on revit on vit les ben ça s'invente pas en soi je revivais c'est ça c'est exactement ça je revivais les scènes et elle voyait très bien que c'était pas du tout récité au delà de ça est ce que vous avez été tout de suite pris en charge par un psychiatre un pédopsychiatre quelqu'un qui vous suivait il ya plusieurs il ya j'ai pas les noms j'ai pas mais je sais qu'il ya plusieurs personnes qui nous voyaient des experts des gens qui ont quand même l'habitude des gens qui ont des années de travail derrière notamment notamment un médecin qui qui m'a sculpté et qui a bien prétendu que en 20 ans de carrière il a déjà eu ça donc on va en arriver alors tout est toute une procédure dont vous êtes placé jusque vous saviez que le procès allait avoir lieu donc vous aviez les dates etc donc toute cette partie avant le procès tu te rappelles un petit peu de ton sentiment ce moment là on était stressé tu avais peur de quoi de devoir me confronter à eux les accuser la réaction le comment ils allaient voir les choses est ce qu'il faut rappeler que c'était comme que des adultes mais nous n'était j'avais 10 ans on a un peu briefé sur ce qui allait se passer tu t'avais une idée non même pas même pas même pas on n'a jamais été mis au courant de comment allait se dérouler le procès à quelle heure on allait passer à la barre rien on a été enfermé on va dire ça comme ça dans une pièce d'accord avec même pas l'avocat pour nous soutenir même pas vous étiez avec quelqu'un que vous connaissiez pas qui était avec vous bon on était entouré déjà par par les policiers pour assurer notre sécurité et puis on se fait rien d'autre tous les enfants étaient cloisonnés comme ça dans cette pièce sans pouvoir savoir ce qui se passait ce qu'elle est bon moi j'ai le souvenir de nous quatre c'est tout et tu te souviens quand on t'a enfin appelé pour venir témoigner tu te souviens de ton entrée dans la salle tout le monde me regardait moi bon j'ai regardé un peu tout le monde mais après le reste j'ai pas trop de souvenirs alors est-ce que tu te rappelles de la configuration dans la salle d'audience de saint homer on était dans le box des accusés alors vous êtes les victimes les enfants victimes on vous place dans le box des accusés par un moment c'était une question de place question de logistique question logistique question de place question de fric et du coup les accusés étaient placés où devant avec leurs avocats devant les journalistes dans le public face face à nous donc on nous moi je les avais dans mon visuel d'accord donc tu avais genre 200 personnes devant toi et les acquittés et parmi tout ça avec les journalistes et avocats ils pouvaient discuter librement nous notre avocat est en bas donc on n'avait aucun aucun moyen de discussion aucun moyen de communiquer avec eux ne serait-ce que pour nous encourager pour faire en sorte que tout vous utilisez à vous même quoi c'est ça c'est un moyen de pression supplémentaire d'ailleurs d'ailleurs on m'a sorti deux fois deux fois du local parce que j'étais pas bien j'avais ma mère en face de moi à deux mètres donc j'avais tout le monde tout le monde donc on a mis ta mère à deux mètres alors que tu venais pour parler des services que tu avais fait suivre oui c'est ça c'est quand même incroyable ça et est-ce que tu te souviens de la façon dont les avocats alors si je me souviens bien il y avait donc 17 inculpés accusés qui disposait de 19 avocats c'est ça toi tu avais combien d'avocats pour toi pour te défendre on avait deux avocats deux avocats pour tous les enfants pour tout le monde d'accord donc tu t'es retrouvé avec 19 avocats qui venaient à tour de rôle ou peut-être en même temps je sais pas trop comment ça s'est passé vous poser des questions j'ai pas de j'ai pas de trop de souvenirs de saint omer ni le passage où on était cloîtrés et cloisonnés voilà c'est ça j'en ai plus pour le procès de paris et alors à paris donc c'est un an après donc en fait alors tu peux nous rappeler en première instance en première instance combien de personnes ont été condamnés à saint omer tu t'en souviens 10 10 personnes non 10 et donc sur les 17 il y en a 10 qui ont été condamnés 7 qui ont été mis hors de cause d'accord donc acquittés donc on parle de acquittement innocent c'est pas forcément la même chose oui je le précise bien acquitté ne veut pas dire innocence et c'est sûr mais dont 6 sur les dix ils ont fait rappel d'accord on va se retrouver parent dans les dix oui les gros noms d'elle planque aussi ils ont fait appel tes parents non non ils n'ont jamais fait appel fin le parc le parquet n'a pas parce que tout le temps ta mère a pris 15 ans et ton berbain donc c'est l'homme oui c'est ça mais tout le funnerre ils avaient ils avaient avoué dans tous les cas apparemment les avocats ont quand même été un peu virulents c'est à dire qu'en fait ils s'adressaient pas à des enfants victimes ils s'adressaient presque à des adultes coupables des coupables c'est ça c'est ça une box des accusés une façon pas très délicate de vous poser des questions parce que vous étiez des enfants ils se sont pas mis dans ce contexte là mais ça je m'en suis rendu compte à paris à paris tu as pu te souvenir à paris alors il faut en parler donc de paris c'est en appel donc combien de personnes 6 7 personnes en appel c'était 10 moins 4 donc ça fait 6 personnes qui viennent en appel à paris voilà c'est ça dont d'année le grand fils celui qui est concerné par le troisième volet de l'affaire votre roue la semaine prochaine donc lui faisait part partie des condamnés en première instance il avait pris trois ans je crois c'est ça d'accord donc on appelle quels sont tes souvenirs j'ai plus de souvenirs de la façon les avocats ont joué leur rôle c'est à dire tu peux nous en dire plus en fait ils ont en première part balayé le dossier donc en soi le dossier n'existait plus c'est à dire tout tous les aveux parce qu'il faut rappeler quand même que notamment daniel le grand a fait ses aveux par écrit il les a réitérés à plusieurs reprises notamment auprès du juge burgo donc en gros tout ce qui avait été dit alors je parle de daniel le grand leur stratégie leur stratégie était faite qu'ils avaient oublié le dossier ils ont fait complètement oublié le dossier notamment par la stratégie théâtrale de dupond-moretti qui se mettait à hurler dans la salle et voilà puis tout le monde en avait peur ben bien sûr bien sûr tout monde en avait peur donc son rôle a été joué c'est qu'il a fait le président a été incapable de de tenir son audience donc c'est clair voilà la plupart la plupart des jurés de l'époque riaient quand on déposait à la barre aucun on soit aucun on avait on avait ne serait ce que un minimum de temps de réponse et en fait le temps de réponse ne servait à rien dans le sens où à peine on avait on avait commencé le début de notre réponse on était on était envahi par par une autre question et ensuite voilà au bout et leur stratégie était bonne parce qu'au bout de quatre cinq questions tu es déstabilisé en soit tu réponds pas c'est ce qui a été dit c'est à dire que les enfants se sont finalement donc c'est là qu'on s'est retrouvé c'est là qu'on s'est retrouvé dans une position où ben voilà il répond pas donc il ment donc c'est là que les rôles se sont inversés et c'est là que ben parce qu'il faut quand même rappeler que 12 enfants ont quand même été judiciairement reconnus victimes par la justice il y a eu des acquittés il ya eu aussi des acquittés donc on a occulté complètement les enfants finalement les enfants ça a été les oubliés de ce procès on parlait plus loin on parlait que des acquittés il faut rappeler que les acquittés c'est tout qu'on voyait dans les dans les médias on ne voyait que eux et leurs avocats après après nous on était nous on était mineurs donc on n'avait pas accès aux journalistes donc en fait on vous a on ne vous a jamais vous étiez les principaux enfin on n'avait pas le choix les personnes ils n'avaient pas le choix en soi le conseil général et avait interdit la communication avec les mineurs on était mineurs n'était pas majeur j'aurais été majeur ça aurait été beaucoup plus simple et ta mère en fait pendant ce premier procès c'était dans le premier ou le deuxième procès que d'un coup elle a discuté dans le premier je pense qu'elle a disculpé tout le monde tu t'en souviens de ça c'est dans le deuxième je pense dans le deuxième à Paris c'est à Paris qu'elle a commencé à dire un tel est innocent elle est innocent d'un coup en plein milieu de l'audience pour après revenir sur ses dires comment et là on la croit plus quand elle est innocente on la croit voilà quand elle accuse on la croit plus pourquoi pourquoi on la croirait d'un côté et pas de l'autre c'est quand même étrange quel a été le rôle derrière cette histoire est-ce qu'il est autant pu être parce que pour revenir pour innocenté revenir après sur tes déclarations c'est qu'il y a eu quelque chose derrière est-ce qu'il y a eu un système de pacte est-ce qu'il y a eu un contrat qui a été fixé est-ce que tout ne reposait pas sur ses déclarations sur ce qu'elle dit mais les gens les gens a retenu d'ailleurs c'est ça les gens les gens disent que tout ne retenait enfin tout ne se faisait pas sur les déclarations mais c'est ce qui a été retenu d'ailleurs comment on peut imaginer qu'une seule personne puisse mettre autant de gens de dénoncer autant de gens et que tout le monde aille en présent comme ça sur la simple parole d'une nana que personne connaît finalement c'est ridicule de penser que la justice est assez bête pour inculper des gens juste sur la parole d'une seule personne ils ont ils ont été bêtes finalement ça a été le résultat c'est ce qu'on a voulu nous faire croire aussi mais ça en a été le résultat c'est ça c'est grâce à elle si tout le monde est dehors à l'heure d'aujourd'hui c'est grâce à personne d'autre tu as des ressentiments pour la façon dont elle a agi pendant ce procès je me suis toujours demandé pourquoi je crois que tu l'as revu en 2011 et je crois que tu l'as posé la question je n'ai pas répondu je sais d'ailleurs pas ça que je suis parti mais pourquoi enfin je sais pas j'ai jamais compris tout le monde ne connaissait que ses acquittés donc on parlait des enfants menteurs d'une manne d'une mythomane donc miriam badawi et d'un juge incompétent c'est ce que tout le monde a retenu alors que finalement la vérité c'est que les enfants étaient reconnus victimes un juge qui a fait un travail extraordinaire en soi tu as quelque chose à lui dire ce juge non je le remercie ce qu'il a fait est-ce que tu as l'impression que c'est grâce à lui que tu t'es sorti un petit peu de cet enfer mais enfin oui c'est grâce à lui après malheureusement ça n'a pas ça n'a pas eu l'impact que tout le monde espérait à l'issue ce deuxième procès en appel donc à paris donc quatre condamnations définitives donc tes parents badawi de lait plus de gros nom d'elle plante et tous les autres a quitté finalement voilà quel sentiment tu as eu ce moment là quand tu as eu ce verdict une injustice tu comprends pas en fait tu te demandes pourquoi t'es là qu'est ce que quelle a été ta démarche pour le procès c'est pour obtenir ce résultat après au niveau de mes paroles j'ai plus de recul aujourd'hui par rapport à il ya dix ans parce que en soi quand tu as quand tu as 10 ans 11 ans enfin tu tu réagis pas en fait tu tu réalises pas trop mais quand tu quand tu vis avec ça depuis quelques années c'est un petit peu plus difficile donc vous n'avez pas le droit de revenir sur les acquittements par contre on a pu voir dans les mois qui ont suivi plusieurs acquittés qui passaient en radio en télévision qui eux par contre revenez ouvertement sur votre statut de victime c'est à dire eux ont droit de dire que non vous n'êtes pas victime alors que vous l'avez été judiciaire vous avez été judiciairement reconnu victime et vous ne pouvez pas revenir sur les acquittements c'est quand même un peu étrange on était mine non vous n'êtes plus et pourtant vous empêche encore de pouvoir revenir sur les acquittements parce que ça a été jugé on pourrait revenir dessus c'est si une victime qui n'a pas été reconnue victime par l'état porte plainte pour l'instant on n'est pas là c'est sûr non et on en est loin on en est encore loin est ce que tu peux me parler un petit peu de donc de l'après procès donc tu es changé de famille d'accueil comment ça se passe non je suis resté je suis resté encore un bon bout de temps enfin bon bout de temps un an quoi jusqu'en 2006 j'ai fait une j'ai fait un foyer j'ai fait un foyer d'enfants à dakarck juste après cette famille d'accueil et après ce foyer jeunes enfants je suis parti en foyer en belgique et mon place en belgique et le placement en foyer comment tu l'as vécu par rapport aux familles d'accueil c'est autre chose c'est vraiment autre chose après tu prends l'habitude mais c'est autre chose tu étais loin de tes frères du coup on apparaît la fratrie très très loin mais c'est décédé c'est des foyers que mes deux aînés ont connu et comment ça se passe dans les foyers de bons souvenirs peut être des bons oui en ce soir j'en ai mais ils sont notre fonctionnement c'est pas le même fonctionnement qu'en france est ce qu'ils sont ils ont été durs avec toi bien sûr est ce que tu as subi des choses là bas aussi il frappe il frappe oui ils s'en foutent quoi j'ai pas non plus vécu un enfer mais c'est nous entre les jeunes on est un peu livré à nous mêmes après bon décataire cherche pas savoir quoi tu as créé des amitiés tu as aussi à te restructurer dans une petite famille j'avais j'avais quelques amis qu'est ce qui se passe le jour de tes 18 ans je suis parti je suis parti de serre fontaine en mars mars 2012 et je suis resté deux mois dans un autre foyer en attendant ma majorité d'accord et là où j'ai été viré le 23 mai au soir à minuit d'accord donc le jour pile poil de tes 18 ans on te dit ciao ils ont joué sur le fait s'il arrive un incendie pendant la nuit que j'étais majeur au niveau des assurances ça peut pas fonctionner etc bon c'est quoi la première chose que tu ai fait tu demandes qu'est ce que tu fais où tu vas tu réfléchis une formation enfin tu avais un diplôme pas du tout rien c'est à dire on te met à la rue t'es livré t'es livré à ta main donc tu es parti où à ce moment là je suis parti à la gare j'avais que ça à faire et puis j'ai attendu le premier train le lendemain donc je suis parti je suis parti le lendemain en belgique voir un ami pendant trois jours et donc en attendant enfin histoire de manger histoire de voilà de me reposer un peu et puis puis j'étais en communication depuis une semaine avec avec une une dame qui qui avait déjà aidé mes deux frères et donc qui m'a proposé de de venir chez elle d'accord donc elle m'a pris mon billet de train je suis parti c'était à la bto saint etienne d'accord dans un petit village près de saint etienne tu pars chez cette dame voilà et je suis resté un an mais j'ai cru comprendre que tu avais vécu dans la rue je suis tombé à la rue en juin début juin 2013 avant tout récemment finalement c'était il ya deux ans tu peux nous raconter un peu en détail comment ça s'est passé où est ce que tu as atterri à paris je suis monté à paris je suis dit c'est la capitale il ya moyen de trouver quelque chose et puis on verra bien par la suite et puis et puis au fil du temps on se laisse un peu aller c'est à dire c'est la routine donc tu es où concrètement les gardes du nord tu étais à sdf quoi c'est ça c'était des cartons cartons non c'était un outil mais c'était voilà tu vivais avec rien quoi j'avais mes affaires j'avais mes bagages et tout ça ouais après j'ai rencontré d'autres personnes et tu t'es jamais fait agresser des six mois sont ici mais déjà tu peux raconter un peu les galères que tu as pu connaître c'est la rue c'est c'est la guerre c'est la guerre on l'amène 18 ans donc tu as survécu à tout ça j'ai toujours fait en sorte de rester bien j'avais l'alcool j'avais la drogue j'avais tout appartement j'ai jamais rien j'ai jamais rien pris ne serait ce qu'une goutte de bière ne serait ce que rien jamais rien et tu t'arranges pour prendre une douche à gauche et à droite tu as des associations tu peux prendre les douches etc histoire de manger etc après j'ai pas peur de dire que j'ai volé pour manger parce que bon c'est quand tu n'as pas le choix oui c'est ça après j'arrivais toujours à trouver quelque chose à manger djamila m'a beaucoup aidé pour ça notamment tout après toutes les personnes personnes là tu sais encore des années de galère à venir après ces personnes m'ont débloqué d'autres situations et qui m'ont permis aujourd'hui d'être bien mais toutes les personnes je n'ai bénéficié d'aucune aide à ce fin je vais dire ça associative parce que les personnes sont permis de mâcher des choses c'est à leurs dépenses personnelles d'accord donc aujourd'hui tu vas mieux comment tu te sens ça va tu as encore espoir sur l'avenir moi j'ai beaucoup d'espoir mais ça cache beaucoup de choses après tu peux sourire au quotidien tu peux avoir la tête haute etc mais ça cache beaucoup de choses c'est vrai que quand on te voit tu as l'air posé j'ai pris j'ai pris un recul tel qui m'aide aujourd'hui en soi mais ça faut que les gens il faut pas que les gens y voient que l'apparence en soi faut qu'ils creusent moi je cache beaucoup de choses je cache beaucoup de choses je prends un énorme recul sur l'émotion et je le sors pas facilement en fait c'est vrai on peut avoir l'impression que tu es froid que t'es complètement détaché de tout ça alors qu'en fait les gens aujourd'hui ils croient que j'ai bien tu vas mieux je vais mieux mais je vais pas bien ça faut pas pas l'oublier je ne vais pas bien tu dors bien non en soi non c'est par séquence mais je dors mal je me couche à des 4 heures du matin ça m'empêche pas d'être à 8 heures debout mais tu as du mal à avoir des nuits complètes et réparatrices c'est ça je me lève beaucoup j'ai peur pour rien après ça fait ça fait dix ans convié que une étiquette de menteur après que les gens commencent à se réveiller c'est positif c'est positif il faut vraiment qu'ils se rendent compte qu'on on a vraiment été balayé et c'est ça le problème c'est qu'on a vraiment été mis de côté le dossier n'existait plus la défense est emparée de la presse moi et les gens j'ai l'impression que les gens et vivent encore aujourd'hui dans un concon où où ils refusent où ils refusent le débat sur la sur la pédophilie sur ce qui peut arriver sur le sur les enfants sur le dysfonctionnement de la justice mais c'est c'est réellement ce qui s'est passé on a on a subi un dysfonctionnement judiciaire politico judiciaire parce que la politique est venue se mêler de ce dossier d'ailleurs ça nous a pas ça pas joué en notre faveur donc je rappelle 12 enfants reconnus victimes d'autres certainement enfin d'autres qui n'ont pas été reconnus victimes et qui ont quand même été abusés qu'est ce que tu voudrais dire à ces enfants aujourd'hui qui sont devenus grands aussi qui sont pour certains parents ben j'ai déjà j'ai déjà fait un appel d'ailleurs j'ai eu quelques réponses pas très pas très positives où je me suis disputé un peu avec ces personnes c'est là que tu te rends compte que le déni les larmes après le déni c'est une possibilité après il faut savoir en sortir moi je l'ai fait en même temps j'ai jamais je pense que j'ai jamais eu besoin de passer par là sinon je serai pas là aujourd'hui mais je les incite vraiment enfin je sais que c'est pas facile mais je les incite vraiment le faire après peu importe le temps que ça mettra est ce que tu penses que d'avoir libéré ta parole d'avoir pu parler de ça fait du bien ça fait du bien c'est ça qui est important après la plupart des enfants aujourd'hui ont des enfants vie de couple ils reçoivent certainement des pressions et voilà les enfants auxquels j'ai discuté sur facebook auxquels ça n'a pas été très positif c'est des enfants où les parents ont touché énormément d'argent il faut rappeler quand même je rappelle que vous avez touché les enfants victimes reconnus victimes entre 10 000 et 30 000 euros chacun c'est ça et les équités ont touché entre 250 milles à 1 million d'euros chacun voire 2 millions 2 à avoir 2 millions de tu vois je connais j'avais pas l'info et le chiffre et oui il s'élève jusqu'à 550 mille euros par personne moi ce qui me préoccupe aujourd'hui c'est le procès après je lis dans beaucoup d'articles à l'heure d'aujourd'hui que que je me suis constitué partie civile pour l'argent je vois pas où vient ce procédé moi je suis là et quel qu'en soit le verdict je partirai la tête haute j'ai pas de j'ai pas de raison de devenir si je dois gagner de l'argent je le gagnerai en travaillant j'ai pas besoin de l'argent de l'état d'ailleurs c'est d'ailleurs pour ça que mes 30 000 euros je les ai fumé en six mois j'ai aidé des gens j'ai participé parce que pour moi c'était pas de l'argent c'était l'argent sale je comprends en même temps c'est un peu c'est un peu dramatique de donner de l'argent à quelqu'un parce qu'il a été violé c'est une reconnaissance de quoi en soi est ce que ça va changer quelque chose à ta vie est ce que ça va te faire oublier certaines choses non il n'y a pas de sommes concrètes je ne suis pas enfin je ne suis pas là pour l'argent je suis là pour le procès tu es là pour la vérité je suis là pour la vérité simplement que la vérité après qu'il soit que cette personne soit condamné qu'elle soit acquitté que ce voilà moi la part des choses la part des choses va être fait j'aurai mon rôle dans ce procès après ça l'une belle justice pour vraiment donner le reste ça sera la justice en décider pas moi merci à toi merci de ce que tu es merci beaucoup 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 merci de ce que tu es merci beaucoup